Messieurs, dames, en 95 ou 96, j'étais un petit garçon. J'avais plein de cheveux, j'avais pas de barbe, ok, ça poussait avec le temps. Mais j'avais un rêve, messieurs, dames, parce que j'étais un grand fan de science-fiction, j'adorais Star Wars, et toute la science-fiction en général, l'espace et toutes ces choses-là. Donc, à un moment donné, avant d'aller dormir, j'ai commencé à me projeter dans le futur. En 2020, pour être précis, je m'imaginais, j'avais 5-6 ans, je me suis dit, où on va être, est-ce qu'il va y avoir des vaisseaux spatials, est-ce qu'on va pouvoir voyager dans le temps, et des trucs stupides comme ça, ok, je pensais vraiment qu'on allait être là, parce que 2020, c'était quand même loin, en 95, 96. Et puis, 2020, messieurs, dames, et finalement, on a recompris que la Terre a arrêté de tourner pendant 2 ans, l'économie va très mal, il y a beaucoup d'inflation, et le monde sont en train de mourir de faim. Mais c'est pas ça le but de cette vidéo-là. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, messieurs, dames, c'est Sony et PlayStation, parce qu'eux, les corporations, aiment beaucoup faire la même chose que moi, se projeter dans l'avenir, et commencer à réfléchir un peu où on va être dans 10 ans. Et dernièrement, ils ont parlé entre eux, les petits messieurs à cravate, et ils se sont projetés, ils ont dit, ben, plus tard, voici comment nous, on voit les choses, et ils ont même montré une vidéo à travers tout ça. Et je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'ils se sont racontés, puis ensuite de ça, il y a une vidéo qui, eux, ils pensent réellement, dans 10 ans, c'est là qu'on est rendus. Les choses, messieurs, dames, avec le futur, moi, je vous le dis tout de suite, là, les petits messieurs de chez PlayStation, c'est pas toujours vrai. Moi, je pensais qu'on aurait des vaisseaux spatials et toutes ces conneries-là. Il y en a pas eu, OK? On est encore très loin de toutes ces conneries-là. Réglons nos problèmes d'abord sur la Terre, après, on pensera au futur. Bref, c'est juste moi. Regardons l'article, messieurs, dames. Le premier article, messieurs, dames, que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est qu'un dirigeant de PlayStation prédit, en fait, que le focus passera des jeux graphismes, des beaux graphismes, au récit immersif. Et j'ai noté, justement, quelques petites choses. Donc, je vais massacrer son nom. Je suis désolé, petit monsieur. Assad Kizilbash, responsable de PlayStation Production et chef de produits chez PlayStation Studio, a dit, En ce qui concerne l'avenir du jeu vidéo, j'imagine que les jeux deviendront de plus en plus personnalisés grâce au progrès de la technologie et de l'IA, permettant des expériences personnalisées pour chaque joueur. Cela va aider toute une génération de créateurs à pouvoir créer beaucoup plus d'émotions dans les histoires. L'accent va passer des graphiques ou des visuels aux récits immersifs. Donc, quand on parle de récits immersifs, imaginez-vous un peu un Last of Us ou Uncharted, OK? C'est comme des films. Ou même un Sinoise Hellblade 2 qui vient de sortir, c'est comme des films, mais tu sais, on vit à travers les personnages puis on peut faire une certaine représentation, ce genre de conneries-là. Lui, le monsieur, il pense que l'avenir se trouve dans ce genre de jeu-là. Donc, le petit monsieur, il continue par dire, par exemple, les PNG personnages non joueurs dans les jeux pour interagir avec les joueurs en fonction de leurs actions, ce qui rendrait le tout plus personnel. Donc, ça, ça revient un peu à l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui se passe dans le monde du gaming actuellement. Comme vous le savez déjà, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, l'intelligence artificielle domine tout en ce moment. Il y a plusieurs compagnies qui veulent l'utiliser à bon escient. J'ai parlé de ça dans une autre vidéo ou dans une vidéo qui s'en vient. Vous allez voir par rapport à ça parce que PlayStation, ce n'est pas les seuls qui veulent aller à fond dans l'intelligence artificielle. Il y a également Xbox et vous allez le voir dans une prochaine vidéo avec Copilot et ils veulent l'intégrer carrément dans leurs jeux sur PC. Donc, PlayStation, c'est une grosse corporation, la même chose que Xbox, et ils veulent l'utiliser à bon escient et je comprends pourquoi. OK, je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est de la robotique, c'est cool à utiliser et toutes ces conneries-là. Et c'est ce qu'ils vont faire dans le futur. Mais avant de continuer, je veux qu'on regarde ensemble une vidéo qu'ils ont présentée parce que ce sont leurs visions à eux dans 10 ans. Et c'est cool, mais en même temps, c'est futuristique vraiment beaucoup. Mais je ne suis pas trop sûr. Tout ce que vous allez voir dans la vidéo sont des prototypes. Donc, ce n'est pas des choses réelles, mais ce sont des choses que beaucoup de corporations pensent à l'avenir. On voit souvent ça dans l'automobile, des voitures prototypes, la voiture du futur. Et puis, finalement, ça n'arrive jamais. OK, ça n'arrive jamais. C'est comme un peu pour le fun. Imaginons-nous, dans 20 ans, comment la Terre va être, comment les gens vont être. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Moi, je ne pense pas que ça va arriver, mais peu importe. Mais là, pour le but de la vidéo, on va rêver un petit peu. On va regarder ce qu'ils ont présenté. Et je vais analyser le tout image par image. Ou du moins, quand il y aura des trucs importants. On regarde ça, messieurs-dames. Donc, voilà, messieurs-dames, on commence la vidéo avec une petite fille ou une petite madame qui dessine. Elle est heureuse. Regardez-la. Et là, regardez ça, exactement les lunettes. Elle aimait. Boom. Elle est dans son monde. Donc, ça, c'est super simple. Déjà, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un casque virtuel. C'est de la réalité augmentée. Ça existe déjà. Le meilleur exemple que j'ai pour vous donner ça, c'est Pokémon Go. Avec les Pokémon que vous voyez, vous pouviez les capturer. Donc, réalité augmentée n'est pas la même chose qu'un casque virtuel comme on le connaît avec Apple Vision Pro et toutes ces conneries-là. Quoi que ça peut ressembler. Bref, on continue. Elle a regardé les choses qu'elle peut faire. Donc là, elle a créé un personnage dans son espèce d'univers. Ce n'est pas trop clair, la vidéo. Mais on peut supposer ça. Là, vous voyez, elle est toujours dans son monde et elle dialogue avec d'autres personnes autour d'elle. Donc probablement, eux aussi vont avoir des lunettes, vont pouvoir communiquer avec elle. C'est quand même assez intéressant, juste baisser le son un peu. Donc jusqu'à présent, c'est ce que PlayStation pense que, du moins, eux, ils voudraient aller dans l'avenir. OK, là, ça, c'est intéressant, messieurs et dames. C'est cette partie-là de la vidéo qui est super intéressante. Là, vous voyez, en ce moment, c'est comme une tablette, c'est comme un genre d'iPad ou un truc du genre. Et PlayStation, probablement, du moins, Sony, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est plus Sony qui présente ce genre de truc-là. Mais c'est ça. Probablement, ils vont annoncer prochainement un genre de tablette comme ça. Personnellement, je ne trouve pas ça révolutionnant. Regardez le genre de tablette, là. Je veux dire, pour moi, il n'y a rien de dépoustouflant. Mais regardez ce qui arrive par la suite. Ça, ça, c'est fou. Ça, là, c'est digne de genre Star Trek ou genre la science-fiction, là. Ça, ça ressemble à un petit téléphone portatif. Genre, c'est fou. Je trouve ça cool. Mais en même temps, c'est ce qu'ils s'imaginent dans l'avenir, encore une fois. Ça a l'air d'un téléphone. Ça a l'air bizarre, man. On dirait genre une souris, tu vois, une souris de PC. C'est un peu bizarre. Mais bon. Mais attendez, regardez. Ça, OK. Ça, ça fait énormément parler en ce moment dans le monde du gaming et toutes ces choses-là. Ça, c'est carrément une manette vraiment transparente. Avec un écran transparent, je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire ça. Mais ça, c'est ce que Sony aimerait probablement focusser dans les 10 prochaines années en termes de gaming. Donc probablement avec le cloud ou ces conneries-là et toutes ces choses-là. Mais regardez, ça, ça a l'air quand même vraiment cool. C'est ça. Moi, je suis mitigé un peu par rapport à ça. Je veux dire, t'imagines jouer à ça dans l'autobus ou dans le métro. Bro, tu vas te faire voler direct, OK? Je suis désolé. Si vous venez à Montréal avec ça, vous allez vous faire voler tout de suite, OK? On dit les vraies choses ici. Bref, continuons le reste de la vidéo. Donc ça a l'air cool, mais regardez, elle est heureuse. Tout le monde est heureux dans cette vidéo. C'est magnifique. Et là, ça démontre justement les panneaux avec la pub. Mais ça, c'est intéressant également. Regardez ça. On voit le logo de Horizon à côté. Donc pour ceux qui savent déjà, c'est franchise avec Alloy. C'est quand même très connu. Vous devriez savoir. Mais ça ressemble à un parc thématique. Donc vous voyez un peu les gens de sphères, building ou peu importe. Je vais rewind un peu là. Désolé l'anglicisme. Mais regardez, c'est comme si un grand, grand terrain où chaque endroit ont leur propre parc thématique, un peu comme un Disney World ou ce genre de conneries-là. Et puis vous rentrez à l'intérieur et voici ce que ça donne. Boom! Vous êtes carrément dans un monde. Bon, je doute qu'il va y avoir les gros trucs qui marchent là, puis genre le petit monsieur fantôme ici. Mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même fou. Donc ça, ce que vous avez vu, c'est leur avenir dans 10 ans. C'est là où est-ce qu'ils veulent aller. Et c'est là qu'ils veulent diriger le monde, en fait. Ils veulent nous transporter là, carrément. C'est une belle vision. Mais est-ce que ça peut se réaliser? Ça, c'est autre chose. C'est toujours bien de rêver, mais ça ne marche pas toujours comme on veut, messieurs, dames. Donc voilà, ça, c'était la vidéo que je voulais vous montrer. Mais retournons à un autre article, parce que je veux vous parler d'autre chose. Ce n'est pas terminé, messieurs, dames. Donc voilà, messieurs, dames, il y a eu un autre article qui parle vraiment de la manette PlayStation futuriste présentée par Sony. Et j'ai noté quelques petits points qui sont quand même assez intéressants, parce qu'ici, je veux partager de la bonne information, pas n'importe quoi. Donc toujours le même petit monsieur tout à l'heure, que je ne me rappelle plus son nom, qui a dit, « Dans 10 ans, nous vivrons dans un monde à plusieurs niveaux où les réalités physiques et virtuelles se chevauchent sans frontières. » Ça, il fait allusion, nul autre que la réalité augmentée. Donc avec les espèces de lunettes qu'on a pu voir, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, un peu comme le Apple Vision Pro que je parlais. Parce que ça, la Apple Vision Pro, je ne vais pas trop entrer dans les détails, c'est un mix entre un casque virtuel, parce que bien sûr, c'est comme un casque, mais c'est aussi de la réalité augmentée, parce que tu peux projeter un peu différentes choses dans ton environnement autour de toi. Bref, le petit monsieur continue de dire, « Pour explorer cette question, nous avons mené un exercice de prototypage sous le concept de Creative Entertainment Vision. En envisageant à travers le prisme de la créativité et de la technologie de Sony, nous présentons ici l'avenir comme une extension de nos vies d'aujourd'hui. » Ça, ça fait peur. Je n'ai pas envie que ce soit une extension de ma vie, mais en tout cas, vous savez, le monde de la corporation dit souvent des grands mots pour faire « wow », mais dans ce cas-ci, ça reste à voir. Bref, continuons. J'ai noté d'autres points également, parce qu'ici, Sony a déclaré qu'il y avait trois phases dans sa vision du divertissement créatif, et voici les trois phases. La première, exploiter la technologie pour libérer la créativité des créateurs du monde entier, transcendant les dimensions physiques, virtuelles et temporelles. Bon, après ça, ils exagèrent un peu avec le temporel. Je ne pense pas que tu peux franchir les autres réalités dans le monde. On n'est pas dans le multiverse, messieurs, dames. Mais bref. Donc, ça, c'est un de leurs premiers points. Deuxième point, connecter des personnes et des valeurs diverses au-delà des frontières pour favoriser des communautés dynamiques. Est-ce que ça va être un genre de hub un peu à la Discord qu'ils veulent aller créer? Genre où est-ce que... Moi, je croyais que ça existait déjà où ils avaient planifié ça. Tu sais, un genre de communauté PlayStation où les gens peuvent se retrouver ce genre de conneries-là. Mais bref. Il faut croire avec le deuxième point qu'ils veulent miser encore plus là-dessus. Et le troisième point, en collaboration avec les créateurs, créer des expériences passionnantes et riches en récits qui dépassent l'imagination et les diffuser comme de nouveaux points de contact pour Kando à travers le monde. Donc, Kando, c'est quoi? En gros, je suis allé faire une petite recherche, là, mais c'est rien de spécifique. Kando, c'est un mot en japonais qui dit émotion. Et ils ont un lien ici, Kando Attitude, qui montre des photos, ce genre de conneries-là. Donc, même eux, je pense qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire au final. Ou si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires. Donc, vous avez vu, là, je vous ai présenté l'avenir que Sony slash PlayStation souhaitent aller et toutes ces conneries-là. S'imaginer dans 10 ans, voici où nous voulons aller, voici comment les gens vont gamer, etc. Mais ce n'est pas tout, messieurs, dames, parce que dans leur vision, dans 10 ans, où est-ce qu'on va être dans le futur du gaming et toutes ces choses-là, il y a une autre nouvelle qui est sortie cette semaine et qui fait partie également de leur futur. Donc, un peu comme Xbox qui ont annoncé cet été via Sarah Bond qui veulent sortir une plateforme juste pour les jeux mobiles, bien, PlayStation, eux aussi, croient que c'est l'avenir. Et messieurs, dames, je vous l'ai déjà dit, OK? Je vous l'ai tous dit que c'est là que les compagnies se dirigent à travers toutes mes vidéos. Si tu ne les as pas regardées, va les regarder tout de suite, là. OK? Arrête cette vidéo-là. Tu as du travail à faire. J'ai fait plein de vidéos. Bref, c'est là où est-ce que les compagnies s'en vont et c'est leur mission pour y aller sur les jeux mobiles focussés sur ce marché-là d'ici 2030. Ce n'est pas une blague. Allez, regardez mes vidéos. Vous allez comprendre. Retournons à l'article. Il y a un dernier article que je vais vous montrer et qui est très intéressant. Allons-y. Donc, voilà, messieurs, dames, tout comme Xbox, Sony développe une plateforme mobile PlayStation. Une nouvelle offre d'emploi montre que Sony Interactive Entertainment travaille sur une nouvelle plateforme pour développer, publier et exploiter des jeux mobiles free-to-play. Donc, voilà, je vous l'avais déjà dit. Ce n'est pas nouveau pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Une nouvelle offre d'emploi à Sony pour un architecte de plateforme mobile donne des indices sur l'avenir des ambitions mobiles de Sony. La façon dont l'offre d'emploi est formulée me fait penser qu'il s'agit d'une véritable plateforme de développement de jeux, pas exactement d'une plateforme destinée à vendre des jeux mobiles et ou des microtransactions. Donc, ensuite de ça, on peut voir un peu l'offre d'emploi affichée pour ceux qui cherchent un travail. Si jamais vous voulez postuler, allez-y. Donc, PlayStation Studio Mobile recherche un ingénieur logiciel expérimenté pour concevoir la plateforme PlayStation permettant de développer, publier et exploiter les jeux mobiles gratuits. Une personne occupant ce poste dirigera la conception et la mise en œuvre de cette plateforme, travaillera en partenariat avec les équipes internes, connecter les jeux mobiles au service PlayStation et garantir que tous les jeux mobiles répondent aux normes de qualité de PlayStation. Donc, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le futur de Sony slash PlayStation. Ils veulent aller sur les jeux mobiles. Jeux en ligne également, ils en ont annoncé de plus en plus. Il y en a un, je pense, qui sort bientôt qui s'appelle Concorde ou un genre de truc comme ça. Donc, ça devrait être annoncé si j'ai bien vu le 9 juin prochain. Si je me trompe, dites-le-moi dans les commentaires. Voici l'avenir, messieurs et dames. C'est les jeux mobiles, vous l'avez vu avec l'espèce de manette bizarre avec l'écran transparent. Moi, j'ai juste une chose à dire sur ça. Mettez de la protection parce que les gens, ils vont voler ça à fond. Je ne sais pas dans quel monde on vit. On ne vit pas dans une utopie, on vit dans un monde où est-ce que tu te balades avec ça à Montréal ou à Paris. C'est fini pour toi. Tu vas te faire voler direct. On se dit les vraies choses ici, messieurs et dames. Dites-moi, OK, regardez, on va faire une chose vous et moi. On s'imagine ensemble dans 10 ans qu'est-ce que le monde des jeux vidéo va être? Et laissez-moi savoir en commentaire comment vous vous imaginez le gaming dans 10 ans. Moi, je le sais déjà. Moi, je le sais. Jeux mobiles, jeux en ligne, free to play, c'est tout, OK? Toutes les compagnies vont focusser là-dessus et les jeux indépendants vont nous construire des incroyables jeux. Ils ne seront pas aussi bons que des grosses franchises, mais ça va être, eux, l'avenir à 100%. Et les grosses compagnies pour faire de l'argent à fond vont produire des jeux en ligne, toutes ces conneries-là, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, c'est comme ça que je vois l'avenir dans 10 ans. Et je le sais, c'est marqué, c'est écrit, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai analysé l'information et c'est vers là que tout le monde s'en va. Mais moi, ce que je veux savoir, on se crée notre utopie à nous. Comment vous voyez l'avenir dans 10 ans, messieurs, dames, dans le monde du gaming? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et messieurs, dames, j'ai plein d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez mes vidéos. Surtout, continuez d'être des gamers et de défendre nos causes face à toutes ces corporations. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace. Peace. Sous-titrage ST' 501